Toi aussi, tu as envie de grands espaces ? T'en as marre d'être confiné ? T'es sur la bonne vidéo ? Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc je vais aujourd'hui vous montrer Comment faire des slides Mais avant, un peu d'histoire Alors, je vais raconter le début De l'aménagement du camion A la base, ça ne devait pas être un sprinter du tout Ça devait être un Dodge Ram Avec une cellule que je devais faire Entièrement, de A à Z Avec deux tentes de toit Qui glissaient à l'extrémité du caisson Et un toit relevable Qui se relevait avec un accès Pour les tentes à partir du toit relevable Comme on peut voir sur ces photos Les tentes qui devaient glisser En fait, vous pouvez voir sur cette photo De voyageur, c'est le Madrod Salut, si vous regardez la vidéo On avait un partenaire qui devait nous suivre Sur un Dodge Ram Ça ne s'est pas fait Du coup, on s'est rabattu sur un modèle fiable Que ce soit au niveau mécanique Et qui soit aussi partout dans le monde Donc notre choix s'est rabattu sur un Mercedes Sprinter L2 H2 Comme vous pouvez le voir ici C'était une camionnette en fait Qu'on a trouvé d'occasion sur le bon coin Et qui transportait des fruits et des légumes De là, vous pouvez voir les plans en 3D Que j'ai fait sur Google SketchUp Donc vous pouvez voir qu'il y a le caisson nuit Qui glisse sur un mètre Vous avez sur le côté Où vous avez votre porte Qui coulisse sur le côté Là, c'est coin rangement Et de l'autre côté, il devait y avoir tout le pan Tout le côté A l'opposé du caisson rangement Donc le caisson cuisine Qui devait coulisser aussi Vous pourrez voir un peu plus loin dans la vidéo Qu'on n'a pas fait ça Pour une raison bien particulière Alors, le premier camping-car est apparu en 1915 A San Francisco Sous le nom de Appartement Télescopique Il est vendu pour seulement 100$ Il est conçu sur une base de fort de thé A la base Donc, deux places Il y avait à l'arrière une étagère pour ranger ses affaires Et dans la belle, en fait, il y avait une extension télescopique manuelle Qui se tirait donc à la main Avec deux pieds de renfort, en fait Parce que pour éviter qu'au bout d'un certain moment, ça tombe Il n'y avait qu'une option sur ce camping-car Il s'agissait d'une douche extérieure Comme on connaît maintenant Sur le toit, il y avait une réserve Et l'eau tombait par gravité En fait, dans la douche Il y avait également de l'eau chaude Qui était alimentée par le moteur qui tournait Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait mes propres slides Qu'on peut voir ici sur un Mercedes Sprinter en L2 H2 Mais avant, un petit tour dans le monde des différents camping-cars qui existent Avec des slides Donc, il y a aux Etats-Unis des Sprinter avec des slides sur le côté Qui s'ouvrent autant à droite qu'à gauche Il y a également en Australie un Volkswagen Crafter Avec là carrément tout un côté qui slide On peut voir une photo ici Avec la partie cuisine, lit et une partie de la salle de bain Qui s'agrandit en fait Ce qui perd la place du milieu Il y a également en Angleterre Des jumpers et des partners en double essieu Avec des slides qui s'ouvrent sur le côté Mais le seul inconvénient, c'est qu'il faut avoir le permis poids lourd Pour pouvoir circuler Et il y a aussi en Allemagne Des kits qui existent pour sprinter et crafter Il s'agit, il y a une photo ici D'extension sur glissière Où il y a les doubles portes qui s'ouvrent Et il y a un slide qui sort sur glissière Et le prix, il me semble, nous en entoure de 6 ou 7 000 euros Il y a aussi mon petit coup de cœur On peut le voir ici une vidéo D'un Land Rover poussé à l'extrême Puisqu'il y a le haut qui se soulève Et sur le côté des slides qui sort Avec une douche et super bien conçue Vous avez en dessous dans la description La chaîne et la vidéo Plus en détail si vous voulez aller la voir Il y a une multitude de camping-cars Qui existent avec des slides Et notamment aussi des poids lourds Des camping-cars américains Ou même des caravanes Mais je ne pourrais pas tous les citer tellement qu'il y en a N'oubliez pas de commenter et de mettre un pouce bleu Ça nous aide bien dans le développement de la chaîne YouTube Et on vous réserve quelques surprises J'y reviendrai peut-être à la fin de la vidéo Donc il est grand temps de passer À comment j'ai fait mon propre camion Avec des trois slides Donc un coin nuit Un coin cuisine Et un coin rangement On a déjà commencé Vous pouvez le voir sur cette photo Par faire un gros nettoyage du camion De fond en comble Là c'était Alex qui nettoyait le sol du camion Alors on a commencé par prendre les mesures De toute la caisse On a pris toutes les côtes Vraiment toutes les côtes Et le premier problème qui s'est posé Vu que j'ai pris un camion tollé Et pas un camion châssis C'est qu'en fait Au mieux que ce soit tollé Il s'agit d'avoir une caisse frigo droite Comme ça Moi le camion en fait Il est légèrement incurvé comme ça Donc il a fallu que je prenne en compte La courbe du camion Donc le caisson nuit notamment Et réduit parce qu'en fait J'ai pris la hauteur maximale Qui était de 1,47 sur 1,20 m de haut Et 1 m de profondeur Pourquoi on a préféré un Mercedes Sprinter L2 H2 ? Par sa maniabilité Il est vraiment très compact Il passe vraiment partout Que ce soit en ville Ou dans des terrains un peu accidentés Et aussi pour les transferts en bateau Mais notamment ce qu'on appelle en roro Donc c'est dans ce qu'on appelle la soute du bateau En fait déjà ça coûte moins cher Pour les transferts en bateau D'un continent à l'autre Nouvelle problématique en fait Ça a été de faire des caissons vraiment à l'équerre Faire un cube parfait Parce que si vous avez vos ferrailles Qui sont légèrement de biais en fait Sur les roulettes Ça ne roulera vraiment pas bien Et ça va coincer Donc la solution en fait A été de faire sur une deux planches De contreplaqué marine Une équerre en 3D Voilà Vous pouvez le voir ici en photo Donc il s'agissait de faire Une équerre avec de la cornière en L Pour pouvoir faire un cube parfait Et il s'avère que vraiment Je vous le conseille C'est vraiment de faire ceci en priorité Je n'ai eu aucun problème Après ça coulisse vraiment parfaitement Vous jointez vos deux tubes à l'équerre Pour faire votre base Les tubes que j'ai utilisés en fait Pour le caisson nuit, cuisine et rangement De 20 par 20 par 2 Voilà Du tube très fin Et vraiment super résistant Donc vous pouvez voir quelques photos ici Pour la rigidité du caisson En fait On n'a pas seulement fait un cube Nous avons aussi mis des diagonales Que ce soit sur le côté Et en haut en fait Là aussi vous pouvez voir une photo Ça évite que quand on prend des chemins Que le caisson en fait bouge Puisse avoir une certaine flexibilité en fait Dans la limite du possible bien sûr Et ça évite que ça se tord Maintenant nouvelle problématique Ça a été compliqué de faire glisser le caisson dans le camion Il existe des rails qui coûtent très cher Des rails à billes Mais qui sortent sur un mètre C'est vraiment excessivement cher On connait tous évidemment Que ce soit à Leroy Merlin ou à Casto Les rails qu'on peut acheter pour les tiroirs des cuisines Mais le seul problème c'est que leur poids est limité à 70 kg maximum Donc que vous prenez en compte La structure en ferme L'isolation Et les personnes qui sont dans le caisson Et admettons pour le caisson nuit Vous arrivez vite à 200 kg Donc ça passe pas du tout Donc la solution a été de créer nous même nos rails Donc une fois le caisson fini Avec les tubes de deux par deux Qu'on peut voir sur cette photo J'ai créé une structure dans le camion Soudée en bas, en haut et sur le côté Et dessus j'ai soudé des plaques Avec les roulettes Qui rentraient pile dans les dimensions des tubes Il y en a 4 en haut Et 2 en bas Et du coup c'est bien réparti Parce qu'on peut le pousser à la main sans forcer Vraiment c'est quelque chose de... Pourquoi je n'ai pas fait comme sur le plan en 3D Du côté conducteur Tout le slide de haut en bas Qui ferait 1m90 sur 130 de large Et 1m de profondeur Donc je suis allé chez Mercedes J'ai pris un rendez-vous Et je leur ai expliqué mon cas Et je leur ai dit Est-ce que je peux découper ça, ça, ça et ça On m'a dit NON De là j'ai dû réadapter mes plans Et je me suis aperçu en fait Que je pouvais découper dans la fenêtre Comme si vous voulez installer une fenêtre Sur votre sprinter Mais seulement là moi j'ai installé mon caisson Donc qui fait 130 par 68 de haut Et 56 de profondeur Voilà Donc ça me fait tout ça de rangement Qui ne m'impute pas sur mon espace de vie dans le camion Je le pousse manuellement Pareil vous verrez un peu plus tard dans la vidéo Que pourquoi je le mets en manuel et pas en automatique Une fois chargé le caisson est plus lourd à manipuler Donc pour ça Tout simplement Vous pouvez voir ici Sur AliExpress J'ai acheté des actionneurs linéaires de 1 mètre Ainsi qu'une commande de puissance Avec une télécommande Qui me permet de faire Aller et revenir le caisson comme je veux Certes ça ne va pas vite Mais chaque caisson a donc un actionneur linéaire de 1 mètre Avec 150 Nm Ce qui équivaut à 150 kg de poussée Sachant que sur le caisson nuit Il y en a deux Un en haut Un en bas Pour répartir bien l'effort Sur le caisson cuisine Pareil Un en haut Un en bas Et ça répartit exactement la même puissance Poussée Pour tout ce qui est isolation du caisson J'ai mis une couche de fibre extrêmement fine Que j'ai venu plaquer sur le tube Sur le châssis du caisson Dessus il y a une épaisseur de 2 cm de liège Vous pouvez voir la photo ici Et en complément de ce liège J'ai ajouté un isolant 27 couches Et pour une finition assez jolie On a mis du lambris A la base Je suis parti sur un joint De 6 cm de large Je suis venu visser sur le caisson du camion Mais il s'avère en fait Que vu que le camion Je l'ai aménagé en juillet En plein été Au bout de deux semaines En fait j'ai des joints qui ont séché Donc ce qui a été un peu compliqué Donc on a réfléchi Pourquoi j'ai pas mis aussi Un joint tout fait de slide En américaine Pour la simple et bonne raison Que en Amérique En fait ce sont des caisses droites Et caisses de frigo bien isolées Donc vous pouvez simplement mettre Votre joint en 3 parties Donc il y a la partie extérieure Partie intérieure Et dedans vous avez 2 bavettes En fait Qui évitent de laisser passer l'air Et les gouttes d'eau Donc on a réfléchi Et on a décidé en fait De mettre une toile De pergola en PVC Donc qui permet Au vent et à la pluie De pas rentrer dans le camion Il s'avère que c'est ultra efficace Vraiment Sur le même principe Qu'un toit relevable en fait La toile se tend en fait Quand le caisson s'ouvre Voilà Et après Une fois que le caisson rentre La toile Il suffit juste de l'amener un peu Et ça rentre tout seul Et on ne voit que du feu Troisième chapitre L'homologation Alors Vous allez me dire Oui l'homologation Ladrine Vous avez touché le châssis Ca passe pas le contrôle technique Oui Oui Mais je réponds à ça Il est en carte grise Camionnette Et pourquoi je ne le passe pas En carte grise basse Par la simple et bonne raison Que je n'ai pas touché le châssis Les caissons Je peux les démonter Et remonter les portes d'origine Par exemple Derrière sur le caisson nuit Je le démonte Parce que j'ai fait Une coque en fibre Unie Vous pouvez voir sur cette photo Je peux remonter tout à fait Les portes En battant En deux Dessus Donc clac Je repose Et sur le côté Pareil Il se retire Et je peux remonter Ma porte coulissante Vous allez me dire Pour le côté Rangement Il te reste le caisson En effet Mais bon C'est comme si je passais une fenêtre Donc Moi Aucun problème Et je peux vous assurer Qu'il a Passé son contrôle technique Sans ses pneus Je tiens à le préciser aussi Avec les pneus d'origine Que je peux démonter Remonter les pneus d'origine Et il passe le contrôle Sans problème N'hésitez pas En commentaire A dire toutes vos questions J'y répondrai Avec plaisir N'hésitez pas A poser vos questions Aussi Le pouce bleu Et à partager cette vidéo N'hésitez pas aussi A vous abonner C'est très important Et à mettre la cloche Pour savoir N'hésitez pas A partager cette vidéo Aussi Allez On se dit A plus Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz